bonjour à toutes et à tous les amis j'espère vraiment que vous allez bien que votre été se passe comme il se doit que fait pas trop chaud quand même que vous pouvez savourer bien vous reposer etc en tout cas ce qui est certain c'est que pendant toute cette période estivale ici même sur la chaîne parce que parce que vous me l'avez réclamé et que je vous ai entendu et bien nous allons ensemble multiplier les vidéos en immersion des découvertes ambiance let's play manette en main il y en a déjà eu et il y en aura d'autres histoire de découvrir des petites pépites des jeux qui sortent du lot et là aujourd'hui eh bien je vais vous parler d'un titre que j'ai dans le viseur qui est sur mon radar depuis maintenant quelques mois puisque dès la première fois je les découvert je me suis dit mais attends ce jeu qui est français qui plus est a quelque chose à part c'est un jeu qui va sortir le 30 août prochain sur playstation xbox game pass nintendo switch et pc et ce jeu n'est autre que tiny king avec ce petit personnage un peu particulier qui va partir comme ça dans un monde qui rappelle très clairement un chéri j'ai rétrécit les gosses et qui mixe ça avec les pikmin oui puisque les petits personnages que vous voyez là on va pouvoir les utiliser et franchement eh bien là on va partir en mode découverte et vous allez voir on va se régaler ça a l'air mais vraiment très très bon et puis il ya une petite vibe aussi années 90 avec des petits clins d'oeil à iti x file etc allez je vous en dis pas plus on va partir et ça commence d'ailleurs dès maintenant par la petite introduction allez let's go on est manette en main c'est l'été et c'est passé de l'immersion c'est parti on aurait d'emblée d'emblée ce genre de petite musique ces petites musiques qui mettent dans le bien alors juste pour information l'équipe qui développe tiny king à l'intérieur il ya des vétérans de l'industrie avec des gens qui ont quand même déjà travaillé chez ubisoft par exemple sur des jeux comme rayman ou encore des jeux lapin crétin oh attendez il ya rythmie qui est train de me parler signe vitaux ok équipement endommagé provenance inconnu âge non déterminé écoutez un peu la voix ça vous rappelle pas un peu du luigi's mansion mais franchement regardez d'emblée il ya un petit look visuel que je trouve mais très classe t'es enfin debout t'es apparu de nulle part j'ai bien cru que tu ne te relèverais pas tu as l'air d'aller bien parce qu'en fait on est une sorte de petit astronaute qui est parti dans cette espèce de monde qui est notre terre à nous vous voyez un petit peu mais en mode tout petit des diffuseurs non ok allez on avance alors là c'est c'est le petit tuto du début savez quoi regardez je me mettre en un tout petit peu plus petit quand même pour soigner l'immersion alors regardez quand on se déplace le personnage est en 2d mais avec l'univers en 3d du coup lui il n'a pas de profondeur mais à la fois je trouve que ça fonctionne bien donc des petits sauts un ya du classique voilà appuyez sur un après pour faire un déploiement de la bulle planeur voilà comme ça hop voilà alors là vous voyez ces espèces de petits bidules là comme comme un peu des aliens dans leur crise adidas et c'est là où je vous dis qu'il ya une inspiration pikmin vous allez comprendre dans quelques instants les tinykins te suivent voilà c'est eux comment d'habitude ils traînent dans la maison et ignore tout le monde mais toi on dirait qu'ils t'adorent alors vous allez voir ils ont plein de capacités et en fonction de leurs couleurs elles sont différentes par exemple les tinykins rose sont les plus costauds ils peuvent pousser ou porter certains objets en s'alliant ils peuvent même déplacer de lourdes charges ok bah justement ça va commencer directement d'emblée voilà première charge un pot de fleurs donc ok vous voyez on en a quelques-uns qui nous suivent pour l'instant on en a quoi sept à peu près il va nous en falloir beaucoup plus que ça donc regardons bien au fond là dans le décor il y en a d'autres essayons d'en récupérer aux marks ah je passais de l'autre côté nous pour l'instant c'est un peu le tuto ok on a compris on récupère des trucs voilà ces petits bonhommes il y en a d'autres là bas prenons-en plein moult regardez petit skateboard lui hein c'est vraiment ambiance chéri j'ai rétrécé les gosses donc ce fameux pot là si je vise par exemple voilà ils nous disent qu'il en faut 30 pour l'instant nous on en a 16 donc on peut pas mais regardez si je les lance il se met tout autour là mais c'est pas possible il nous en faut plus donc ok très bien et bien nous allons inspecter un peu la zone pour vérifier si on peut pas en avoir 30 allez c'est parti on avance vous voyez les petits raccourcis sur le côté et toujours servir si on tombe comme ça par exemple parce que pareil par exemple il ya vraiment des trucs que je trouve très cool et il ya des trucs qui sont à mon sens encore un peu à améliorer parmi les choses à améliorer justement il ya le double saut que je trouve un peu sec faut vraiment tout de suite appuyé mais vraiment à la frame frame quoi allez on en a combien là 24 il nous en faut 30 allez montons on grimpe vous allez voir après ça va se s'ouvrir et ça va être assez impressionnant regardez là bas ça a l'air beaucoup trop haut donc on peut pas y aller encore là on récupère deux de plus alors je crois qu'on n'en a pas 30 encore donc il doit en avoir des cachets où sont-ils où sont-ils ces petits tiny kins tout petit ya des recoins tiens il y quoi là géographique et maya peut-être qu'un petit peu derrière il y en a d'autres qu'on n'a pas vu ah bah regardez là trois de plus 29 et 30 bah voilà c'est parfait tout ce qu'il nous faut donc là on cible et là maintenant on balance ouais non mais elle il ya même le sifflet à la pikmin franchement ça on sent l'inspiration nintendo que ce soit dans sa petite voie très luigi's mansion on est bien d'accord que ce soit dans les petits tiny kins complètement pikminesque et vous allez voir on va en avoir d'autres styles à un masque et donc là il nous en faut 20 et voyez il ya une direction là qui s'établit à leur balance j'aime bien sa petite tête un peu voilà et donc ensuite ils vont déplacer les objets dont on a besoin en suivant là vous voyez la petite les petites flèches là le petit parcours allez-y les gars Ah il s'est envolé il est parti là bas alors attendez on va les suivre on va les suivre et vous allez voir le gameplay va s'étoffer dans quelques instants ce ne n'est encore que le tout début et il ya des niveaux qui sont très très cool le premier composant ah au fait moi c'est redmi je sais c'était marqué sur bien sûr allez go en tout cas petite ambiance agréable en ce début d'aventure qui donc mix un peu plateforme petit peu d'action un petit peu de réflexion un petit peu de pikminerie allez on arrive dans l'atelier ah vous allez voir là ça va quelque peu s'étoffer en termes de gameplay avec une nouvelle possibilité et je trouve ça vraiment c'est plutôt mignon je rappelle c'est un jeu indé donc ça en fait ça va être les différents éléments là 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 que l'on va devoir ramasser récupérer pour fabriquer cette espèce de truc là ce schéma a été décidé par arduino lui-même dans le but d'assembler une machine capable de voyager par delà la maison donc le masque on a récupéré vous voyez il y en a trois il y en a six il ya six éléments à obtenir c'est en fait on se fait une espèce de pas de capsule un peu bizarre ah oui ça va pas être simple dispositif de transport comme ils l'appellent ça ah y'a les poteaux l'ouvre-trop conservateur du musée d'ardouine Sikaru le brasseur de nectar et voilà je n'ai pas réussi à sauver ton skate savon il était trop abîmé mais ça m'a donné une idée pour un remplacement prends-le regarde un petit savon qui va me permettre de glisser voilà et ça c'est plutôt cool j'aime bien les petites voix comme ça voilà alors là les espèces de petits boules de poils ça permet vous allez voir de faire des espèces de voilà de trucs sur lesquels on peut glisser allègrement et donc quand je vous disais ambiance années 90 chez Régis rétré si les gosses tous les éléments là au sol là regardez c'est une vieille disquette il y a plein de petits post-it avec des messages il y a plein de petits détails en fait à découvrir à l'intérieur et vous allez voir je vous en ai parlé de certains un peu pop culture et donc avec mon petit savon là regardez c'est quand même pratique on va beaucoup plus vite donc lui il s'occupe du nectar donc l'art de presser le pollen bon ça c'est du pollen il y en a partout en fait il faut en récolter dès qu'on en voit allez regardez ça va quand même beaucoup plus vite et c'est plutôt jouable c'est assez agréable à jouer et donc là par exemple si on y va avec le savon on glisse pratique non ? voilà allez on va avancer le nouveau composant et là vous allez voir on va monter en gamme et ça va devenir vraiment très cool et franchement je vous dis ce petit tiny kin à surveiller de près 30 août prochain en plus c'est sur toutes les plateformes donc il n'y a pas de jaloux donc avant de rentrer là dedans inspectons un petit peu les lieux regardez lui voilà là on peut monter aussi il y a plein de trucs voilà oh bonheur vermine non c'est pas moi qui ai volé parce que là c'est un endroit où il y a des pièces de collection qu'on va pouvoir ramener des artefacts regardez avec des cartes à jouer et puis les petites musiques sont très agréables je trouve voilà donc on peut grimper tout en haut etc je vous laisserai le faire nous on va aller se concentrer voilà et avancer c'est parti nouvelle mission la croisée du transistor et alors là je vous disais chérie j'ai rétrécit les gosses mais on pourrait dire aussi Toy Story d'une certaine manière ce qui pourra faire penser aussi un peu à E-Tex2 allez la clé on va la glisser dans la porte donc là regardez on balance un petit tiny pin qui va porter ma clé voilà donc là il faut que j'aille là-bas ok donc on passe ici et là un petit coup de savonnade hop là et on vise la serrure on balance et c'est ouvert en plus c'est très agréable à jouer gâchette petit stick tout se passe bien la porte s'en trouve le mystère est total fantastic en route pour Sanctar allez let's go on va redescendre là on est trop haut donc il faut redescendre un petit peu quand même voilà et là on peut se laisser tomber parce que si on était on avait sauté de tout en haut on se serait fait quand même un peu bobo si vous voyez ce que je veux dire voilà la cité de Sanctar nouvelle ambiance nouveau personnage et vous allez voir aussi nouveau Tiny King donc regardez il y a même des vieux disques donc là il y a plein de vieilles reliques regardez en plus c'est plutôt joli quoi regardez la vieille télé avec des VHS immersion alors vous l'avez compris la relique toute ronde c'est un disque ok donc là il y a plein d'objectifs dans ce niveau il y en a vraiment plein on en a vu certains avec des petits boutons etc des lecteurs de CD et autres et là regardez il y a des Tiny King rouges regardez ils ont une tête un peu plus un peu plus vénère et bien eux la musique est cool la musique est très très cool et elle monte elle progresse et là regardez le fameux pollen dont je vous ai parlé tout à l'heure on récupère on récupère on récupère on récupère et là les roses donc vous voyez ils cohabitent on a des roses qui permettent de prendre des objets de soulever des poids et on a des rouges à quoi servent-ils à votre avis ? et bien nous allons le tester tout de suite regardez il suffit de cibler là c'est rouge et automatiquement c'est plutôt bien vu c'est pratique ça se met automatiquement en fonction de l'usage ce sont en fait des grenades voilà ils en font un nombre donné donc là en l'occurrence c'était 4 et bien je suis allé trop loin c'est pas grave et bien alors là encore bah alors 20 dix hop on s'accroche on récupère un petit peu de pollen regardez 19 sur 1591 il y a de quoi faire et alors il faut vraiment regarder dans tous les petits recoins ils sont cachés partout et il faut en prendre un marax là par exemple là on peut récupérer un petit peu de pollen en plus bah là attendez je vais prendre ceux-là quand même déjà et on va progresser est-ce que j'en ai assez là 4 et non là j'en ai pas assez pour faire tomber le regardez le peigne qui va nous permettre de passer alors dans ce cas là il faut toujours bien regarder parce que il y a plein de trucs cachés il y a plein de petits recoins voilà donc j'ai dit qu'il en fallait quoi 4 ou 5 je sais plus regardez là il y en a encore et on peut être suivi comme ça mais par une cohorte de 7 c'est bon 7 c'est suffisant ça c'est sûr parce que si c'est 4 ou 5 7 c'est plus donc ça devrait passer alors attends on y retourne tac c'était 4 1 2 3 et 4 voilà et on progresse on monte regardez et là par exemple vous voyez c'est rose et bah donc c'est des tiny kings rose c'est pas les rouges et donc là regardez je pousse je pousse le petit gobelet et je vais tomber et vous avez vu quand c'est bon il y a un petit tam tam ça veut dire que ok c'est fait au delà du truc visuellement on a compris s'il y a un doute ah là il y a à l'intérieur des petits tiny kings mais alors attendez parce que j'ai pas beaucoup de rouges alors je vais peut-être les économiser un peu pour l'instant ce sont des choix qu'il faut faire regardez là par exemple là j'en récupère voilà oh oh regardez une petite enveloppe on va récupérer l'enveloppe il y en a un qui le porte bien observé partout voilà je récupère je récupère je récupère et là c'est quoi ça ah petite boule de poil petite boule de poil regardez hop ah ouais ah ouais on peut aller tout là-bas au fond donc regardez regardez comme on est un peu en hauteur ça permet d'avoir un petit aperçu on peut aussi zoomer voilà avec des petites lunettes donc là il y a un manche disque petite platine cd mais vous voyez manque des trucs électricité qui marche pas trop machin ok là-bas il y a quoi ah il y a des jumelles aussi il y a l'air d'avoir une espèce de je sais pas de petit resto là-bas il y a une télé bon on a beaucoup de choses à aller voir et et oh c'est quoi ce gros saucisson là c'est du saucisson il y a le fameux disque vinyle il y a la guitare on va on va aller voir tout ça et donc là il suffit que je prenne attendez attendez je vais quand même faire ça parce que au cas où j'aurais besoin de remonter voilà ça fait un petit raccourci quand même c'est plus pratique on apprécie n'est-ce pas donc vous voyez il y a un petit peu de réflexion c'est pas super compliqué pour l'instant du moins oh faut pas avoir le vertige stylé bon bah on est complètement à l'autre bout de la carte là et là il y a plein 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 de pollen donc ça on apprécie on ramasse on ramasse là il y en a d'autres aussi allez deux j'en ai un vas-y c'est comme ça j'en prends plein alors là regardez à mon avis il y a un autre perso qui va nous faire un petit fil mais il est pas ici donc il doit être de l'autre côté là-bas bon puisqu'on est en hauteur profitons-en pour récupérer là ce qu'il y a à récupérer c'est cool regardez les bonnes vieilles cassettes VHS ah là on est sur une règle pour planer jusqu'au sommet de l'halogène il te faut au moins deux bulles complètes ah ouais alors ça on pourra pas parce que pour l'instant regardez j'en ai une seule ah ouais donc ça je peux pas le faire je peux pas le faire attendez on va descendre est-ce que j'ai rien raté là non c'est bon attends attends ils peuvent te faire des petites fourberies derrière voilà attends je vous dis comme c'est un monde où on est tout petit microscopique là il y a plein de petits recoins de petites cachettes potentielles allez on récupère tout ça en plus là c'est du gros pollen ah là vous voyez le livre est rose donc on le pousse là aussi ah regardez c'est un étui de cassette de vieilles cassettes c'est marrant ils en ont fait ils en ont fait des petites maisons c'est mignon bon là il y a du pollen mais pour l'instant je préfère garder mes mes tinykins ouais quoi que j'en ai beaucoup vas-y regardez allez deux on récupère quand même combien on en récupère ? on en récupère six c'est pas fou regardez c'est leur petit resto avec des bouchons de champagne un peu à boire c'est marrant ah là aussi attendez là on va le balancer bam 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 et un petit passage secret oh c'est quoi ça ah c'est un bouton play ok on récupère à fond les ballons oui 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 oh vraiment j'aime bien sa petite tête il me fait rire ce petit personnage allez on descend là attends ils sont pas venus avec moi et bon moi attendez ils vont me suivre quand même rassurez-moi oui ok j'ai eu peur j'ai eu peur qu'ils m'aient abandonné c'est alors là comme j'en ai quand même beaucoup j'eus t'étais blasé voilà regardez on fait des raccourcis pour celui-là par contre il servait pas à grand chose il me semble c'est pas grave on les perd pas c'est vraiment c'est vraiment piqueline ah là regardez ouh là attention là si on tombe on va essayer de pas tomber on va casser ça voilà youpi non ça fait pas des notes de musique non pas sur le piano qu'est-ce que tu me veux toi et toi tu n'aurais pas vu ma fille mélodie je suis venu la chercher elle ne s'est pas montré pour le dîner c'est elle qui s'occupe d'accorder ce piano quand il se met à sonner faux mais elle aurait dû déjà rentrer je commence vraiment à être tendu il faut que je reste ici au cas où elle se montrerait il y a un restaurant pas loin le Félix ok ce sont des indices bon on ira lui demander nouvel objectif ok alors d'abord vous savez quoi on va récupérer un peu tout ça hop on grimpe la grimpance voilà et là et c'est très agréable à jouer en fait voilà je me disais j'avais peur mais en fait non c'est bon par contre ils ont mis bien au rebord oh ok il chante ils ont mis au bord les fourbes là ah vous avez entendu la petite chanson c'était mignon alors attends ah je suis trop bas donc je vais monter là et je vais faire le petit saut voilà et là le petit saut plané on récupère on récupère je préfère toujours partir au sommet comme ça on a une vue la plus complète là il y a un petit livre à pousser ah il y a une autre lettre on a bien fait d'y aller par contre ça fait ah je pense qu'en fait il y a plein de livres qui doivent être repoussés parce que là-bas on en a fait deux mais c'était rien passé de spécial il doit en avoir un peu réparti partout genre là-bas par exemple et je pense que quand tous les livres sont bien rangés il se passe un truc bon je pense j'en sais rien ah n'oublions pas notre petit savon pour tracer attends j'ai cru voir qu'il y avait des trucs là voilà attends ah oui ça c'est pratique ah ça c'est pratique ah bah oui ah bah oui on n'aura pas besoin de tout refaire comme ça et ça là ok ça veut dire qu'il y a un truc en dessous il y a un truc en dessous et vous voyez le level design est tortueux j'adore la musique je vais tenter ouais non je vais être trop si oh regardez il y a une note de musique ah tiens 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 regardez il manque une je me demande s'il faudra pas le trouver quelque part ça voilà bon ça pour l'instant on récupère le pollen parce que là tout ce qu'on traballe il va bien falloir le mettre quelque part oh il y a de l'eau là je crois qu'on aime pas trop l'eau oh ah ouais la guitare si alors par contre le piano ne faisait pas de son mais peut-être parce qu'il est cassé en revanche la guitare ça ça fonctionne alors attendez j'ai cru voir là-bas des petits tinykins rouges on les récupère on a combien 18 on est pas mal on est pas mal on est pas mal là alors attends déjà tout à l'heure ils nous ont parlé là de leur il en faut 10 bah alors pourquoi oh je peux pas les prendre mais parce que j'en ai que 5 ah oui bah oui bah oui j'ai pas beaucoup j'ai plein de rouges mais j'ai pas beaucoup de roses diantres alors il m'en faut 5 de plus et ça ça se récupère ça non par contre je suis chargé en rouge là et j'en ai encore plus attends ah ouais sympa oh petit passage secret petite pièce cachée ah c'est un petit bar alors vous voyez en plus y'a plein de PNJ qui ont l'air d'avoir des trucs à nous dire ou pas alors j'écoute pas tout ce qu'ils nous disent regardez c'est une petite cachette des HS voilà ils font leur petit concert sympa dans la guitare attends ouais j'en ai 21 je récupère du pollen pollen 274 quand même c'est pas mal mais là il me faudrait les roses attends je trace c'est quoi ça une porte 10 allez on balance ça on va pouvoir rentrer à l'intérieur c'est quoi oh c'est quoi c'est une église ah bah très bien elle est musique trop cool non mais vraiment j'ai un coup de coeur pour ce jeu ah c'est ça c'est une église je sais pas ils sont en train de prier qu'est-ce qu'il raconte nous autres Arduin on l'entend pas mais vu que je suis pas le plus intelligible intelligent je pense que c'est mieux de faire comme les punaises disent ok ok donc ça c'est fermé pour l'instant on peut pas passer combien j'en ai là 10 ah bah attendez j'en ai 10 j'en ai 10 donc je peux aller récupérer le disque on va voir ce que ça va nous débloquer voilà alors où est-ce qu'ils vont l'amener et bah visiblement dans l'église justement ok attend pendant qu'ils sont en train de l'amener je récupère un peu les trucs que je vois là-bas parce que j'en ai pas beaucoup de voire pas du tout alors que des rouges j'en ai une blinde et ça c'est ce que ça fait de la musique et attend si je descends comme ça trop mignon trop mignon attention avec l'eau je crains que la technologie embarquée dans ta combinaison réagisse mal à son contact ok mais ils m'ont prévenu mais je vous dis le double saut je trouve qu'il est un petit peu un petit peu rigide un petit peu il faut vraiment le faire tout en haut il est voilà du pollen du pollen 295 pollen j'ai beaucoup on va passer par là comme ça on va prendre moins de risques où il y avait de l'eau oh regardez les pédales du piano donc en attendant qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas avec le disque vas-y vas-y voir ouais c'est c'est un petit hoverboard quoi ah bah ils sont là alors ok donc c'est droit devant bon ça va falloir le faire baisser très probablement pour l'instant on peut pas passer est-ce qu'on a un moyen pour monter il faut qu'on monte il faut qu'on monte on va monter encore une petite cachette oh là regardez l'ambiance est beaucoup plus l'ambiance vous entendez il y a une espèce de de scintillement vous me direz un petit peu si vous aimez ces émissions découvertes comme ça mais je me suis dit que pour l'été ce serait parfait vous m'aviez demandé un peu plus d'ambiance oh attends c'est ça qui fait ce bruit ah ah oui celui-là ah bah c'était ça qui faisait ce bruit de scintillement et là il m'en fallait plus et je trouve donc que c'est cool quoi cet été quand je vais découvrir comme ça des petits jeux sur lesquels j'ai des coups de coeur que ce soit des des petits jeux indés des triple A etc on s'en fiche franchement pour moi il y a des très très bons jeux triple A des très très bons jeux indés ce qui m'apporte c'est alors attends on peut pas passer là non on peut pas passer ce qui m'apporte c'est qu'ensemble on découvre des jeux qui nous plaisent quoi puis qu'il y a un peu de variété aussi sur les jeux dont on parle attends est-ce qu'on était déjà allé là oui on est déjà allé là ah j'aurais dû passer à côté j'aurais récupéré des qu'est-ce qu'ils font eux ah ah à mon avis regardez il y a un truc bleu là ouais ça marche pas à mon avis à mon avis il faut des des tailles minikin qu'on a pas encore des bleus on va voir si on en trouve qu'est-ce que je fais oh il y a un appareil photo 25 ah là je suis loin du compte donc ça je l'ai pas un imageur ils appellent ça c'est mignon est-ce que je peux monter néanmoins oui visiblement oui ouais on peut y aller ah on récupère des petits des petits roses on est content parce qu'on en a pas beaucoup et ça ça peut nous servir regardez c'est un vrai dédale il y a vraiment une petite notion jeu de plateforme là je crois ouais on est pas allé là non on est pas allé plein de trucs à récupérer j'imagine et il y a toujours mon objectif j'aimerais monter au sommet pour pouvoir sauter au dessus là-bas attends ça je vais les garder pour l'instant parce que là c'est alors attends est-ce que ça ça va me permettre de monter après ouais je pense c'est lui c'est lui ah mais non je suis déjà allé ici ok 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 donc ce qu'on va faire c'est que là on a l'espèce de petite elle est où elle est là voilà ça ça on va le prendre et regardez le raccourci qu'on avait enclenché tout à l'heure et bah il va nous servir oh tiens attends 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 je peux le faire non c'est peut-être parce que attends je vais descendre pour voir est-ce que c'est parce que je suis non il veut pas donc c'est pas comme ça parce que si c'est rose à mon avis c'est que c'est mes petits tiny kids comme ça non là pour l'instant il veut pas pas comme ça ok bon bah on va chercher autrement mais d'abord 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 voilà là regardez ici si je passe je pense que je peux passer par au dessus et slider ensuite là voilà on flotte un peu ça passe ok cool ah attention il y a un pollen maximal là parce que mine 2 mine 2 mine 2 on en a pas mal là bon attends c'est pas grave on va pas tous les prendre forcément allez on monte on monte voilà bah c'est exactement ce qu'il me fallait ça est-ce que je passe là à votre avis est-ce que je passe je passe on se la tente en flottant ça passe les amis ça passe ça passe ça passe très très bien très très bien et vous savez quoi regardez parce que là on a vu que c'était maintenu et il y a les ah ils peuvent pas passer eux ok je pense que si je mets ça attends est-ce que j'arriverais ouais je peux voilà regardez ça va faire tomber le pont et il y a les il y a tous ceux qui étaient avec moi voilà qui tenaient le disque et bah voilà vous les entendez oui 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 voilà on met le disque ça c'est fait euh bah je me dis d'ailleurs que là ici ça c'est fait est-ce qu'on peut le mettre en marche on ne peut pas pour l'instant du moins qu'est-ce qu'il me disait lui tu vois ce câble là oui il est il est cassé il a été coupé net il faudrait quelque chose pour le remplacer sans ça impossible d'alimenter la machine cryptique un lecteur de cd euh ok j'ai envoyé mon assistant chercher un conducteur près du fauteuil géant mais elle n'est pas revenue ce fourbe de 10 ok donc c'est un gros fauteuil rouge où est-ce qu'il est là-bas ah bah bon bah il est juste en face ok d'accord alors je regarde juste d'abord si il n'y a rien mais là j'ai l'impression ah si 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 bien sûr comme d'hab toujours des petits recoins ok donc ça c'est fait alors on va prendre ça ça va aller plus vite ça c'est bien pratique ma foi ça c'est cool parce que vous savez tous ces attends on peut passer par en dessous là voilà tous ces jeux où il y a des longues distances et ça peut être un peu pénible alors est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on pourrait grimper dans ce fauteuil bah probablement par là ouais et bah exactement même à mon avis pardon je sais pas depuis combien de temps on a commencé mais franchement je suis dedans je vous ai dit petit coup de coeur pour ce jeu même grand coup de coeur mais depuis que je l'ai vu je crois que c'était à une conférence qu'on avait fait ensemble j'avais fait mais attends attends mais c'est très chouette en plus c'est français autant louer les efforts du jeu vidéo français quand il y a des trucs cool il faut le dire bah là c'est cool franchement bravo à l'équipe aaaah c'est double saut il faut rappuyer au sommet du saut mais je trouve vraiment il retombe très 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 vite il faut faire tac tac non bah c'est pas un double saut justement au contraire voilà allez c'est la bonne voilà ah zut j'y étais pas ah j'aurais dû regarder avec l'ombre hé on va y arriver et je trouve que il y a en ce moment il y a énormément de jeux dans cet esprit chez Rigeretrice et des gosses dans E-Tex 2 il y a eu une séquence comme ça on l'a vu aussi dans Plucky Squire qui a l'air absolument génial bah c'est pareil concentre toi Julien je vous dis ce double saut j'ai du mal à le maîtriser alors que pourtant Diantre je l'ai fait un milliard de fois dans un milliard de jeux mais je pense qu'il devrait rajouter un tout petit peu de de marge voilà alors l'ombre où on était Just mais c'est passé allez on active qu'est-ce que ça fait ça ça déploie ah ça ouvre oh ça s'est ouvert alors là par contre est-ce que je peux passer comme ça voilà je dois pas avoir encore les deux billes les deux bulles qui permettent de planer plus longtemps alors qu'est-ce qu'on a en dessous on déglingue regardez franchement ça c'est pas comment ça s'appelait cette marque c'est quand j'étais petit les boîtes de cassette vidéo la BASF voilà je crois que c'est ça un BASF qu'est-ce que c'est un diapason est-ce que c'est pas pour accorder le piano peut-être en fait c'est peut-être pas un diapason ça a l'air il a l'air d'avoir une espèce de petit embout où est-ce qu'ils vont ah ils vont par là-bas aussi allez on va les suivre j'adore la musique ça les entendait chanter oh attendez on n'a pas vu là mais en dessous eh mais en dessous il y a plein de trucs oh attend il y a une enveloppe en dessous ah bah ok petit arc électrique ah bah attendez ça va jouer la musique très cool tout son coeur allez comment est-ce possible le cantique d'ardouine il résonne dans tout son cas même les fourmis l'entendent maintenant la voix du créateur peut être entendue étudiée par tous est-ce ardouine lui-même qui vous envoie en récompense de vos efforts pour le bien des sanctins et du temple Milodan je vous remets mon plus précieux trésor les musiques sont géniales mon étendard transmis depuis les temps anciens cool il en faut 10 j'en ai 20 tout va bien alors attendez parce que alors ils vont l'amener où ok je vais les retrouver parce qu'on n'est pas allé là-bas et j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de petits trucs ah tiens ça ok ça veut dire que c'est bon regardez il y a vraiment plein de ah là on en récupère plein il y a plein de cachettes de cachettes de cachettes et de cassettes ok ils arrivent bien joué Milodan je suis très impressionné ok ah bah en fait je pense que j'ai j'ai obtenu l'élément pour finir le niveau mais je veux juste je veux juste vérifier d'abord parce qu'il y a des petits coins des petits recoins ah non mais ça voilà non mais ça 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 c'est BASF là enfin je crois que c'est ça bah c'est peut-être pas que mais ça oui ça vous les enfin vous les connaissez si vous êtes comme moi des années 80-90 ça doit vous dire quelque chose quand même ce logo ah ouais tellement ah les bonnes vieilles cachettes ah mais pourquoi je dis cachettes euh cassettes VHS attends attends il y a des trucs cachés là je vous dis il faut vraiment regarder dans plein de petits recoins et là encore ah ça ouvre regardez oh regardez regardez ce petit X ambiance X-Files bien sûr Mulder et Scully bah oui et ça franchement si c'est pas E.T chef d'oeuvre de Spielberg bien sûr attends cette peluche là c'est pas c'est pas la peluche qui nous avait montré tout à l'heure oh attends non mais ça c'est Stargate mais oui bien sûr non mais la pyramide le portail Stargate ok je vous disais c'est très attends est-ce qu'on voit d'autre chose non ouais c'est vraiment c'est c'est des rêves de ma génération quoi et de la vôtre aussi peut-être des petits chaussons des petits pantoufles pour monter mais alors ça on l'a fait alors on va ouvrir en grand ça voilà c'est bien ouvert je sais pas si ça servait à grand chose mais parce que regardez j'avais vu là qu'on était en bas en haut plutôt il y a des enveloppes et on en a combien on en a trois un deux trois ça fait gagner du pollen encore non ah bah je les ai toutes balancées il m'en manque une ok il y en a donc une qui est cachée encore dans tout le décor bon je récupère 524 c'est pas mal 524 bon j'ai quasiment pas parlé au PNJ mais vous avez compris ils ont des petites histoires à nous raconter des petits trucs extra là je grimpe et là je fais le petit saut voilà on récupère encore 536 ça monte ça monte des petits lits superposés à l'ancienne comme quand on était petit chez vous aussi moi j'aimais bien mon lit superposé j'avais l'impression d'avoir ma cabane pas vous ah j'ai raté mon saut c'est pas grave bon 20 fois et ça là ça c'est le truc qu'on a fait en haut tout à l'heure ok attends je veux quand même voir ça attends là dedans couvert de poils le regard terrible des crocs mortels prêt à me déchiqueter là mais c'est ça mais comment ça se fait que t'es encore là pour en parler si terrible ton monstre j'ai réussi à m'échapper par un interstice et j'ai bloqué l'accès ah ok ok donc c'est vraiment une petite mission ok il faut trouver il faut faire la photo du d'accord alors attendez 25 j'en ai pile 25 le monde est quand même bien fait génial super donc on va aller prendre en photo le petit ourson voilà ça va aller ça va aller détendre un peu et attendez parce que c'est ça en fait voilà c'est la mission en fait ok allez c'est parti il est là-bas on y va wouhou allez les gars venez oui parce qu'il fait il fait quand même pas très très peur ce n'est qu'un petit ourson dites moi est-ce que ça vous plaît pour l'instant et est-ce que vous aimez comme ça ces vidéos en immersion à la cool moi j'aime bien je prends vraiment eu le plaisir à faire ça donc cet été je pense que on va continuer allez on va prendre la photo la photo la photo la photo yeah alors nanana nanana alors il est là la photo voilà on la récupère et c'est parti wouhou et repart de l'autre côté et on l'aura je pense qu'il y a encore des trucs à trouver dans cette zone en fait mais déjà c'est pas mal voilà regardez les gars attends mais c'est la preuve que ton tin 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 tiens mets là dans le cadre pour qu'on voit ça de plus près ok ok dans ce sens ou dans l'autre voilà oh la preuve en image les dents tranchantes comme des rasoirs les yeux sombres comme la nuit avec une aura le hen d'ovac c'est une peluche une peluche aussi effroyable ça va au fait pendant mon héroïque retraite j'ai ramassé ça je crois que ça appartient au musée ardoine vous pourriez le leur ramener à ma place les fameux artefacts qui avaient été volés justement ok et bah écoutez nous avons réussi cette mission 1 sur 3 voilà honneur brisé ok donc ça veut dire que dans cette zone il y a encore d'autres choses à trouver il y a d'autres petits défis comme ça à effectuer là on en a on en a fait au moins un mais on va voir quand même ce qui se passe quoi vu qu'a priori on a ouvert la porte là-bas là par exemple c'est quoi ça là on peut pas passer et si on leur parle eux vas y voir tout ça a se trimbalé depuis les terres d'Ambrose comment t'as dit qu'elle s'appelait déjà la cliente Solaria j'espère bien avec la misère qu'on nous paye ok donc ça ça doit être une petite mission justement une des fameuses allez on va voir ce qu'il se passe là si on si on avance parce qu'on a récupéré quand même l'espèce de totem là on va pouvoir le mettre sur le sur l'équipement c'est déjà le deuxième qu'on récupère félicitations Milodan zbouim c'est quand même c'est quand même un équipement très rudimentaire et artisanal nous avons intégré un nouveau composant à la machine du grand hardwin félicitations vous venez de rassembler les premières pièces du vaisseau de Milo rendez-vous dans le jeu complet pour rassembler les autres et l'aider à retourner sur sa planète ça sortira sur pc et console à l'été 2022 je peux même aller plus loin ça sortira le 30 août voilà ah mais c'est cool ça continue ok ouais en fait en fait je pense que d'accord j'ai compris c'est on peut pas aller plus loin on pourra pas faire les autres missions là mais j'ai récupéré un artefact par exemple est-ce qu'on va pouvoir aller le donner attends je vais monter dessus voilà hop hop là et hop là voilà parce que moi je me prends bien au jeu je suis bien là j'ai envie que ça continue là j'ai inspecté ce que vous avez rapporté de façon rigoureuse et tout est parfaitement intact si vous voulez en apprendre un peu plus sur les artefacts du musée approchez-vous et je vous en dirai plus à leur sujet bah oui alors vas-y qu'est-ce qu'on a ramené c'était une espèce de ah c'est ça là-bas ah oui il y en a plein 2, 4, 6 8 10, 12, 14 il doit y en avoir une bonne quinzaine honneur brisé alors c'est quoi ça honneur brisé vas-y raconte-moi l'honneur brisé une plaque offerte à arduin en récompense d'action dont nous ignorons tout bah c'est une médaille en fait par un peuple inconnu bonjour à l'origine il s'agissait d'un objet sublime en métal précieux gravé ouais c'est une médaille il semble qu'elle demeure à longtemps une source de fierté pour arduin pourtant l'histoire veut qu'un jour pris d'un accès de rage il la frappa si fort qu'il finit par sévèrement l'endommager l'événement fut si soudain inattendu qu'on en parle encore aujourd'hui selon moi on ne peut briser un tel symbole d'honneur que par haine envers celui qui nous l'a offert ou envers soi-même que s'est-il passé que s'est-il passé il y a une histoire il y a une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraît ma foi et bien écoutez et bien écoutez merci bah rendez-vous rendez-vous dans quelques semaines maintenant quelques mois c'est le 30 août pour en voir un petit peu plus mais j'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble à la découverte de ce Tiny King donc franchement mais bravo à l'équipe de développeurs voilà je rappelle c'est des vétérans quand même des anciens de l'industrie enfin des anciens ça fait vénérable quoi qu'on travaille quand même sur les Rayman sur les lapins crétins donc qu'ils savent ce qu'ils font et bien franchement très 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 réussi voilà en tout cas ce que je pouvais vous montrer sur ce jeu vous me direz un petit peu si vous aimez ce genre de format si vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas petit pouce vers le haut vous connaissez la chanson n'hésitez pas à vérifier que vous êtes abonné à la chaîne pendant tout l'été ça continue vous le constatez et puis partagez cette émission si le jeu vous a plu montrez-le à vos amis balancez-le sur vos réseaux sociaux etc et puis en tout cas en attendant il y a d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors faites-vous plaisir et n'oubliez pas vive notre passion du jeu vidéo à très bientôt les amis ciao